Qui s'est connecté ou pas encore ? Oui, oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Alors, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, les rêves sauve à tout le monde. Voilà, c'est toujours avec joie qu'on reprend dans notre rabontage domadaire. Et bon, comme d'habitude, un petit mot de Rizouk qui accompagne toujours une étude de la route. Nous vivons des parachutes très fortes. Parachute de Béchalard, l'ouverture de la mer, puis Mitro, le don de la Torah. Revenons quelques instants sur cette ouverture de la mer, sur lequel tant de bidrachim sont rapportés, en particulier le fait que la plus petite des servantes, on peut dire, la petite Chifra, Rata, Masha, et Hesken, Melbouzi. Rata, Masha, Melbouzi, qui dans les prophéties nous a décrit le char divin. Eh bien, ce qu'on méritait de voir, ce qui a traversé la mer, c'est encore plus grand que ça. Ils ont vu vraiment un chélec de Hatzmout, de Hachem, de l'essence divine. Des choses extraordinaires, fabuleuses. Le point sur lequel je vais m'arrêter quelques instants, c'est qu'on voit un phénomène curieux, qui marque Yassah, qu'il a fait, il a bougé, il a secoué un peu, Yassah, la somme est assise, il a bougé de leur coin, pour qu'ils quittent le fond de la mer, alors qu'ils étaient en train de ramasser Bizatayam, le butin de la mer. Et ils tardaient, ils tardaient, à tel point qu'Hachem a été contraint de les secouer, de les faire partir. Et qu'est-ce que faisait de l'Israël ? Ils ramassaient les trésors. Une rachimra ponte, un rapport que même des chars, des égyptiens étaient en or, donc ils ramassaient l'or. Et une question très forte se pose sur cela. Essayons de réviser un petit peu notre histoire, notre histoire juive. Après des années, 210 ans de servitude très très dure, à Kajboukou, on fait des miracles, vraiment, qui ont laissé une empreinte en histoire juive, dans les chars-matches à chars-matches, pour savoir les dix plaies d'Egypte. Des miracles, ma marche extraordinaire. Ils sont poursuivis par les égyptiens, ils passent la mer, la mer s'ouvre. Vous savez ce qui est marqué dans l'Esprit-Cavala là-dessus, que vraiment, c'est un moment tellement grand, où à Kajboukou, on fait un pont entre les élyonimes et les tartanimes, entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Et même dans le Gashmi, dans le monde matériel, ça s'est manifesté que toutes les eaux du monde se sont ouvertes. et ceci symbolisait le fait que la mer recouvre, cache tout ce qui est à l'intérieur, s'est ouverte, et donc, tout ce qui est d'habitude caché a été dévoilé. En quelques mots, je vous ramène des concepts profonds que la racine nous explique. le Olam des Kassia, les mondes cachés, les nations des Kassot, eh bien, il était Beïd Galia, il s'est dévoilé. C'est une chose vraiment très haute, très haute, et que, ben, Zartasham, on l'espère, on est, on l'imite, avec tous, de ressentir une nouvelle foi, à l'Revélid Mashiach, bien sûr, pour voir des dévoilements tellement grands. Et à quoi est occupé le plan israélien ? Le plan israélien est occupé à ramasser le Bizataya. les trésors qu'il y avait au fond de l'eau. Alors que, rappelons, qu'ils avaient beaucoup, beaucoup, ils ont mis beaucoup, beaucoup des trésors d'Egypte, en tout temps d'Egypte, parce qu'il y avait beaucoup de troupeaux, donc ils étaient riches, ils sont au milieu de la mer, Miminam Béditmonam, imaginez un peu ces remparts d'eau autour d'eux, et au lieu de se courir pour sortir de cette université, comme vous le savez, c'était les douze tunnels qui correspondent à chacune des tribus, chacune des tribus était rentrée dans un tunnel sous l'eau, bien sûr, avec des murailles à gauche et à droite, et bien ils passent leur temps à ramasser des fortunes. Je pense que tout le monde comprend qu'une fois qu'on quitte un camp de concentration, un camp où on est prisonnier depuis 210 ans, le désert de chacun, c'est de traverser rapidement les endroits et de partir, partir et partir, et bien ils ont les ramassés, ils ont les ramassés, à tel point qu'ils étaient tellement zaristes dans cela que, hop, que je vous ai obligé de les sortir, les pousser pour qu'ils soient. Atmea, très très étonnant. Ce thème-là est évoqué dans l'envoi Marim, dans les sirotes, il nous explique de manière beaucoup plus profonde que cherchait le palisraël en ramassant ces trésors-là. Il est évident qu'ils avaient vu des dévoilements divins extraordinaires. Donc, ce n'était pas la gâche miote du monde qui les intéressait, pas du tout, ils étaient très très loin de ça. Ils étaient précédés par l'ananecavot, ils ont mérité vraiment des choses extraordinaires. Ce qu'ils cherchaient, voilà le point que je voulais dire, ils cherchaient à accomplir la mitzvah qu'Akéjvourkou leur avait donnée, qu'elle était Matilalem, qu'elle met sur eux, à savoir, de vider les trésors d'Égypte. Ça, c'est Alpinigré, Alpinigrat, de manière profonde, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais en fait, ils ne tardaient pas parce qu'ils étaient avides de richesses terrestres, ils étaient avides d'accomplir le commandement divin. Le commandement divin, c'était de vider toute la fortune, tous les trésors d'Égypte. Et c'est à ça qu'ils étaient occupés. Dieu nous a dit, « M'aynatsul, prenez tout, tout, tout. » Il y a resté encore des trésors avec tout ce qu'ils avaient pris. Ils avaient sorti d'Égypte, ils en avaient resté encore au fond de l'eau. Il fallait les ramasser. Donc, au contraire, ce qui peut être interprété comme une cupidité, une avidité au monde matériel, au chaud matériel, pas du tout, c'était une avidité de Ratsunachem, de faire la volonté divine. C'est tout à fait notre vision des choses. De manière plus profonde, la Kabbalah nous explique qu'il y avait un certain nombre de Nitsotos, de Kedusha, l'étincelle divine qui était en Égypte, et le but de la servitude d'Égypte, un des buts, de la servitude d'Égypte, était précisément de vider toute l'Égypte de ces Nitsotos, de cette Kedusha. Comme ça, ça s'était passé. D'ailleurs, si on connaît l'histoire, après, le royaume, l'Empire égyptien a été écrasé. Après, pourquoi il a été écrasé ? Parce qu'il n'y avait plus de raison d'être. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Kedusha, il n'y a plus rien à faire. Comme l'on sait, c'est une chose qu'on raconte très souvent aux enfants, que quand on casse un objet, alors là, dommage, Kaval, Kaval. Il faut dire aux enfants, oui, c'est Kaval. Mais sache que si l'objet est cassé, c'est que son tikkun est fini. Toute la sainteté qu'il y avait en lui, toute l'utilité sainte que l'on pouvait tirer de cet objet, il a été tiré. Ce n'est pas la peine d'avoir de la peine pour cela. C'est ça qu'ils faisaient. Ils sentaient qu'ils avaient vidé toute l'Égypte de sa force et continuaient leur chemin. Ils ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient à tel point que l'on sait, ça suffit. Vous pouvez maintenant traverser la mer et avec toutes les fortunes que vous avez ramassées, maintenant, vous arrêtez. Voilà le petit point. Il faut se rappeler que le clan d'Israël, ce sont des choses qui peuvent paraître un peu étonnantes, mais leur but, ils avaient compris, ils avaient quitté l'Égypte comme Moshé Rabbein avait répété au pharaon, on va en arraser, et on va sur ce montant, sur la Rassénaï pour servir Dieu. Et le service de Dieu, c'était en l'occurrence, en l'occasion, de ramasser tous les restants, tous les Nisot-Sot, Tugdusha d'Égypte et puis sortir d'Égypte de cette manière-là. Le point, retenons l'enseignement pour nous. L'enseignement pour nous, c'est que, il faut savoir que notre travail dans ce monde-là, c'est bien sûr un travail spirituel, c'est nous renforcer dans le limous de la Torah, c'est nous renforcer dans la Dvekut à Hachem, dans l'attachement à Dieu par la Dphila, par la réflexion. Passer quelques petits instants avant de commencer la Dphila à la grandeur de Dieu. Bien sûr, après avoir dit Maudéani le matin, c'est la reconnaissance générale qui nous a donné, nous a donné la vie, nous a récitué notre âme, mais penser que notre job à nous, notre travail, c'est de servir Dieu de toutes les manières que l'on peut. Et c'est ça qu'on nous apprend ici. On sort d'Égypte, on a quitté la servitude, on fait encore Ratzon Hachem. Ratzon Hachem, c'est qu'on vide les nutotopes d'Égypte, et bien on le fait. Et c'est ça, ça descend dans notre matériel. On mange pour extirper les nutotopes de Gloucha qu'il y a dans la nourriture, les offrir à Dieu. Intégrer la force, on va dire la vitamine de la chose pour servir davantage Dieu. Voilà un des enseignements de l'ouverture de la mer et de la zrizoute que le Klaïs Ralami a ramassé les dernières nutotopes, les dernières richesses, d'abord en matériel, mais dont le but essentiel c'était les nutotopes de Gloucha qui avait à l'intérieur. Voilà donc un de ces enseignements et puis on saute, bien sûr. On arrive à Parachat Hitro et là c'est l'arrivée de Hitro et sur lequel Rachim dit « Mâche-moi Shama Hitro au bar ». Qu'est-ce qu'il a entendu comme nouvelle pour venir ? Eh bien, il a entendu la nouvelle précisément de Kretem Tsu, cette fameuse Kretem Tsu. C'est tellement fabuleux dans la constitution du Khaïsraël, dans la fabrication du Khaïsraël, du côté de la Houma et puis en parallèle, immédiatement après, Milchem et Amalek. Et c'est bien connu que ces deux événements qui ont l'air complètement paradoxal, contradictoire, d'un côté un dévoilement fabuleux de Dieu, d'un côté une guerre contre Amalek qui vient les refroidir sur place alors qu'ils étaient béites par outre. Les deux éléments sont les éléments d'Amod HaTachem. C'est là il part à l'autre l'émotion profonde que l'on ressent de voir le développement divin. D'un autre côté, la lutte, le bar, Amalek qui est là pour nous refroidir, qui est là pour nous dire qu'on est des humains. Eh bien, travailler sur ces deux points, quand Dittro a vu les deux points, comment le Khaïsraël a surmonté les deux points, d'abord voir l'énissime et ensuite les preuves immédiates et surmonter les preuves, il a dit alors là c'est à taille, à d'artime, maintenant je sais qu'il y a Shema Elohim, Dieu c'est le Dieu qui a créé le monde et donc je viens reprendre la Torah. Voilà donc le petit mot de Fizouk, n'oubliez pas que cette semaine on va dire à sa tête à d'Ibrod, donc tout le monde doit faire l'effort d'aller à la choude, pas des femmes, des enfants, donc les hommes sont bien sûrs à la choude, donc c'est à sa tête à d'Ibrod. Donc pendant ces parachutes, on se renforce, on se renforce encore et plus on se renforce et plus on donne du Shrut à tous ceux qui sont là pour nous protéger, les Khayalim qui sont prêts à donner leur vie, on voit tous ce que l'on entend et on est sûr que Barzat Hashem, tout l'ensemble de ses efforts, pas que les dernières Nitzotsov qui restent encore à être mévareurs, à élever à Dieu, elles seront élevées. Voilà donc le petit mot sur la paracha sur les parachutes de la semaine dernière de cette semaine. On va passer aujourd'hui, je vous rappelle, nous avons vu la semaine dernière, on a fait une chazara générale sur les halakhotes de Atmanach, en fouillis, en herbeux, du dessus. Je vous rappelle qu'auparavant, on avait fait la melakha de Kotev avec les scrables, les puzzles, etc. Mais avant de reprendre la série de nos malakhotes, je voulais revenir sur une halakhah extrêmement intéressante sur l'obligation des parents quant à l'éducation de leurs enfants dans les mitzvot, aussi bien le shabbat que le kashrut ou que toutes les obligations que nous avons. je disais des parents, mais avant de parler des parents, je vais parler du beddine. Du beddine, ça veut dire responsable communautaire et au sens large, l'obligation de chaque juif, on est tous responsables communautaires de quelque chose, l'obligation que nous avons de nous occuper des actes, des maïsines de nos enfants. La formule est la suivante, c'est une khakira dans les l'agmara, l'agmara yébamot, la confus d'alète la barbe on ramène le fait suivant, est-ce que si on voit un enfant faire une avera, est-ce que nous avons l'obligation, je ne parle pas au niveau moussari comme il faut moral, est-ce que c'est bien de laisser manger ou pas, au niveau alachique, est-ce qu'il y a une alacha qu'il incombe à tout juif, adulte, d'empêcher un enfant de faire une avera, de faire une interdiction, transgresser une miso et un Torah, ça peut être au niveau shabbatique, ça peut être au niveau de la pêche-route, à tous les niveaux, ça peut être au niveau des midotes aussi, un enfant qui est coléreux, qui tue un shanara, est-ce qu'on a une obligation de dire non, c'est interdit de faire un shanara ou pas. Dans la shan de Potskine, cette recherche on va dire, elle s'exprime de la manière suivante, un enfant qui mange de la viande non-kacher, de la nevela, est-ce que de la veine a l'obligation d'empêcher l'enfant de faire cette chose-là ou non ? Premier point à rechercher. C'est vraiment un long, long sujet, j'ai envie de vous dire de manière très, très simple, dans votre étudiant, vous voyez un enfant qui prend un bonbon, vous savez qu'il n'est pas caché, est-ce qu'il faut tout de suite lui enlever de la main ou on peut le laisser le manger ? Encore une fois, je parle à la carte, je ne parle pas, bon comportement, non, c'est pas bien, c'est mieux de, je parle à la carte pure, une personne qui laisserait un enfant manger un bonbon dans sa chair, qui aurait la possibilité d'en empêcher, est-ce que s'il ne l'empêche pas, il fait une avérée à lui-même ? Est-ce qu'il a cette obligation ? Est-ce qu'il a un riou sur les épaules ou pas ? C'est un sujet profond, je ne vais pas vous dire aujourd'hui une succession de halakhot, on va réfléchir sur ce point dont je parle, et voir les conséquences. Je vous donnez deux ou trois, quatre, tout à fait concrets, un enfant qui sort dans la rue avec un objet dans la poche, est-ce que je dis non ? Il ne porte pas dans la rue, eh bien je laisse. Et puis, il faut distinguer, faire un distinguo entre le cas où il le ferait pour lui et le cas où il le ferait pour ses parents. Est-ce que s'il prend son sidour pour aller à la choule avec, on le laisse pour lui ? Et deuxième question, s'il prend dans l'intention de le donner à ses parents, il porte un objet pour ses parents, est-ce qu'on le laisse ou non ? Donc, c'est une série de questions qu'il faut résoudre, chercher des mecorotes, chercher des sources, à cela. Et au-delà de ça, troisième volet, si nous disons qu'il y a des possibilités de laisser un enfant faire quelque chose pour lui. Encore un exemple, le réfrigérateur est fermé, on a oublié d'enlever l'ampoule. L'enfant ouvre la porte du réfrigérateur, il y a une ampoule. Est-ce que je lui dis non, n'ouvrons pas le frigo ou je le laisse faire ? Maintenant, une autre question, est-ce que, en supposant qu'on puisse le laisser faire, je suis toujours dans vos états, dans toutes les périodes, on va dire, les problèmes. En supposant que cette chose soit permise, est-ce que ça serait permis de demander à l'enfant de le faire pour un adulte ? Est-ce qu'il y a un dîmion, ne serait-ce que lointain, une comparaison lointaine avec le dîn dont on a parlé à de nombreuses entreprises qui s'appelle Shvut des Shvut les Torech Mitzvah ? Je vous rappelle ce que ça veut dire. Shvut, ça veut dire un issu des Rabbananes et Shvut des Shvut, ça veut dire un issu des Rabbananes sur un issu des Rabbananes, un double issu des Rabbananes. L'exemple classique, demander à un non-juif quelque chose, vous savez que demander à un non-juif n'est pas interdit minatora, ça veut dire minatora, un rabbanane. On demande à un non-juif d'allumer la lumière, d'allumer un feu, ce n'est pas assur minatora, c'est rare qu'il y a un compte interdit. Maintenant, en supposant que je demande à ce non-juif une interdiction des Rabbananes seulement. Donc, c'est un double des Rabbananes. Premièrement, demander à un non-juif c'est une Rabbanane. Deuxièmement, ce que je lui demande, c'est quelque chose qui pour le juif se récemment mis des Rabbananes, comme porter dans un immeuble, par exemple. Porter dans un endroit où on n'a pas fait de verrou, porter dans le carmélite. Dans l'immense majorité des rues de nos jours, ce ne sont pas des rèchou-tarabines, ce sont des carmélites. Est-ce qu'on peut demander à un enfant ? On peut demander à un goï, c'est-à-dire que ça s'appelle donc, c'est permis. Maintenant, est-ce que j'ai le même éther, la même permission, demander à un enfant de faire une tour des Rabbananes ? Il y a un enfant, il va me chercher dans l'immeuble sans hérouve une bouteille de vin chez les voisins pour faire des kinouches. Là, on a élargi le débat. On va commencer à répondre à ces questions. Vous allez voir que dans certains cas, oui, c'est permis. Dans d'autres cas, c'est non, c'est permis. La recherche qui est faite dans l'Allemagne par un maasé. On va commencer avec un maasé. C'est quoi le maasé ? Le Rab avait laissé tomber la clé de la choune, le bétamidrage, dans la rue. Et là, en l'occurrence, c'était un riche tarabine. Donc, porter là-bas, c'est interdit Minatora. Demander à un enfant, il n'était pas la question. Mais, qu'a fait le Rab, je vous donne son nom, un rapport, c'est un Rab Pédat, un grand grand temorat, qui s'appelle Rab Pédat. Beaucoup d'histoires sont sujets dans le chasse, dans le Talmud. Il a pris donc un groupe d'enfants, Talé Védalia, des petits-enfants, des petits-filles, des petits-garçons. Il a dit, Benoît, on va se promener dans la rue. Et sa cavana, c'était qu'un des enfants, bon, je sais, les enfants trouvent partout, ils trouvent tout. Un enfant trouve les clés. À ce moment-là, l'enfant, on serait tous retournés à côté de la choune. À ce moment-là, on aurait pris l'enfant près de la serrure et on aurait pris la clé et on aurait ouvert la porte. Et bien, il a fait cette chose-là. Il a fait cette chose-là. Ça veut dire, qu'est-ce qu'a fait Rapédat ? Et bien, tout simplement, il a créé une occasion, je dirais, il a même rusé, pour faire en sorte qu'un enfant se trouve dans la rue, ramasse la clé pour lui, mais attention, c'est bien interdit de demander à l'enfant de ramasser, de ramasser la clé. Donc, Amiral et les Katans, c'était à ce moment-là. Par contre, il le fait de lui-même, et bien, l'Akmar a nous dit, très intéressant, de là, Katan, Ochen, Nebelot, manger des Nebelot ou transgresser Shabbat dans un Isra Torah, c'est le niveau de la Shabbat, c'est encore pire. Katan, Ochen, Nebelot, quand un enfant fait une Avera, en Bedin, mais souver l'Africot. Il n'y a pas une obligation pour le Bedin, de l'interdire. Quand il le fait pour lui, et même que moi, de manière indirecte, j'ai un profit, en l'occurrence, c'était les clés pour ouvrir la chose, on a le droit de faire. Extraordinaire, cette Alamard. Alors, bien sûr, encore une fois, il est clair que si on voit l'enfant manger du Pakasher, on sait très bien si c'est pour lui, pour sa santé, etc. La question ici, c'est, quelle est notre obligation ? Quelle est notre obligation à nous ? Est-ce que c'est un fiou ? Ou bien non, c'est du moussard, c'est de la morade, attention, il va y avoir un écharat propre, le corps propre, etc. Le Rambam, il est posé comme ça. Le Rambam, il est posé que quand on en fait un écharat, il sortera, on n'a pas l'obligation de l'interdire. Cependant, il ajoute une grande condition, le Rambam, il nous dit, attention, si c'est le père dont il s'agit, le père a un chiyu de chinur, le père a une obligation de chinur, enseigner à ses enfants et ses obligations. Ce qui fait qu'il y a une différence, d'après le Rambam, entre le Bedin et les parents, le père en particulier. Si la mère l'a un chiyu, c'est une discussion. Donc, ça veut dire que dans l'histoire que je viens de vous raconter, c'était le Rambam qui avait pris le groupe de petits petits garçons pour retrouver l'objet sans leur dire, bien sûr, qu'ils allaient à la chasse au clé. Par contre, le père eût été là-bas, ça aurait été un chat. Si c'était le père qui était là-bas, il aurait dû interdire à son fils, il n'aurait pas permis à son fils de lever la... sauterait tout simplement parce que... parce que il a une obligation de rhino. Voilà donc une affaire qui peut paraître a priori étonnante, même dans un iso-thorin, on peut laisser donc un enfant faire une avérance. Pour lui, je dis bien, pour lui, pas pour un adulte. Ce point-là, comme souvent, c'est une grosse discussion dans le Potski. Pourquoi ? Parce que d'autres richenines que le Rambam, l'autosfote a leur tête et tu dis que toute cette mara qui permet parle d'un enfant qui n'est pas arrivé à Chino, d'un enfant qui a 3, 4, 5 ans. Par contre, si c'est un enfant qui, déjà comprend, il est arrivé à Chino, on va dire à peu près de 6 jusqu'à 13 ans, il nous dit d'autosfote dans cet interdit. Je ne vais pas insister sur Shachita parce que le Mechaber, donc l'Ethosèf, et le Admur Azakel lui-même sont équilibrés. C'est le Rama qui est Marmire et Mishabura comme l'Ajita du Rama, mais Admur Azakel et le Mélène, donc nous qui faisons en général, je pense que les Gumbi qui est ici fait plutôt tendance à dire comme Admur Azakel ou comme le Mechaber, donc c'est ça qui laisse Faradim, donc ça veut dire qu'un enfant qui porterait comme ça dans la rue pour lui, même sur les Champs-Elysées qui échouent Faradim, on le laisse faire. C'est un peu étonnant, mais c'est comme ça, sauf les parents, les parents, ils ont l'obligation une des conséquences de ce digne que je viens de vous dire, c'est imaginons qu'on a laissé le frigo, on n'a pas enlevé l'ampoule qui s'allume lorsqu'on ouvre le frigo, ou bien qu'on a des frigos maintenant nouveaux avec toutes sortes de ventilations qui se mettent en marche quand on ouvre. Si un enfant ouvre le frigo pour prendre des choses pour lui, pas pour les parents, on peut le laisser. Si l'allumage d'une ampoule comme ça, c'est un iso ou minatora ou minera banane, chacun sait que c'est une grande discussion dans les post-chimes, mais quoi qu'il en soit, d'après le PSAC que je viens de vous donner de la mort d'accueil de l'immédiat ou de l'immédiat ou de l'immédiat même si le fait d'allumer l'ampoule était minatora, si c'est l'enfant qui le fait de sa propre initiative, on le laisse faire. Et l'immense conséquence de cela, c'est que, imaginons que les parents aient besoin, imaginons un cas comme ça, il a besoin de toutes les salades, le poisson, tout ça c'est au frigo. Voilà, il y a des boissons et ce qu'il faut là-bas. On ne peut pas ouvrir le frigo, on est bloqué, on est coincé. On pourra ruser de la manière suivante et en l'occurrence on a une preuve de l'anecdote qui a apporté à la vache mara, à savoir que Rappadat a repris les petits-enfants pour se prendre dans la rue en espérant qu'il trouve les clés. Donc on peut suggérer à l'enfant, par exemple, on sait que l'enfant il aime bien le coca, une canette de coca où il aime bien les gâteaux, il y a des gâteaux dans le frigo. Alors il dit à son fils, sa fille, qui est petit, qui a 5, 6 ans, 7 ans, il ne lui dit pas voir le frigo, il lui dit dans le frigo il y a des gâteaux. Si tu as envie d'en manger, fais ce que tu veux, n'interdis pas. Eh bien cela a permis, dans ce qu'on est en train de dire ici. Cela a permis. Et là, on peut dire que pratiquement d'après tous les poskims c'est permis parce que pour de nombreux poskims, l'électricité c'est des Rabbananes et même la chitta que j'ai rapportée tout à l'heure à Shalurama qui interdirait cela. Le Mishabura il dit que dans les historiques des Rabbananes on dit ça au nom du Khayyadam que les historiques qui ne seraient que des historiques des Rabbananes on laisse l'enfant le faire. Donc après tout le monde après ça on peut le faire. Donc retenez Salahra si un jour vous êtes coincé et vous avez besoin que le frigo soit couvert vous avez la possibilité par un enfant mais les Daatatsmo ou les Torko pour ses besoins à lui. C'est ça qu'on apprend de cette Marah. Et comme ça on va clairement dans la Demorazakel et dans la Mishabura que pour un historique des Rabbananes on retenait cette chose-là pour un historique des Rabbananes quand un enfant il fait un historique des Rabbananes d'après tous les poskines il ne faut jamais dire tous les poskines mais en tout cas les classiques sur lesquels on s'appuie un sabbat de Moazakel et Mishabura permettent que l'enfant fasse cette chose-là. Donc si dans la rue qui est carmélite il y a un enfant qui se promène avec sa tétine ou avec un objet etc. on n'est pas obligé d'intervenir. Je parle pour des étrangers sauf les parents. Les parents le papa il est tenu de dire au petit de ne pas le faire. Donc si un jour on a vraiment besoin d'une telle opération comme il dit ouvrir le frigo il ne faudra pas que ce soit le père qui le fasse ou quelqu'un d'autre que le père le fasse. Il a un grand frère par exemple une tente ou n'importe qui d'un œil. Donc voilà premier alafa donc un enfant qui fait un Isour d'Erabanal on le laisse faire. S'il fait un Isour Minatora je vous ai dit que d'après moi il y en a qui évitent cette chose-là. Mais bon le cas échéant le cas vraiment si un jour on a vraiment besoin de qu'un objet qui est tombé par terre sur les Champs-Elysées ou à Manhattan à New York etc. dans des endroits où c'est riche ou tarabine on peut laisser l'enfant le faire. Maintenant je vais passer à une deuxième étape. En supposant qu'on puisse laisser un enfant faire cet alafa est-ce que je pourrais moi-même lui faire faire cet alfa toujours pour lui attention je dis bien pour lui j'ai bien des distinctions pour l'enfant prenons un exemple simple je vous dis que l'enfant s'il sort avec son vibrant dans la rue on le laisse faire maintenant est-ce que la maman peut dire à l'enfant voilà prends ton vibrant et va à la chou avec donc ce sont les parents qui lui font faire la chose ça s'appelle l'isfot béadayim faire faire c'est beaucoup plus grave que laisser l'enfant prendre l'initiative toute seule prendre l'initiative toute seule même s'il fait un histor de la Torah maintenant lorsque c'est les parents qui disent à l'enfant de faire ce histoire pour lui pour l'enfant alors qui donne la sucette au bébé qui donne le mibron va la chou avec prends ton sidour et va la chou avec ton sidour les parents qui donnent alors ce point là s'appelle l'isfot béadayim il y a trois psoukims de la Torah qui interdisent ceci quand le isur c'est un isur Torah que je vais vous citer l'isur des shratim la Torah elle interdit et elle interdit aussi aux parents de donner des shratim à ses enfants ça va vous faire sourire tout ce que je vous dis il y a quelle idée que les parents donnent ça on est dans la théorie on est dans les cas d'école on apprend des principes deuxième cas c'est le cas du sang il y a l'interdiction que les parents donnent du sang à manger la troisième interdiction c'est que vous connaissez tous dans la parachate est mort est mort vers Marta Aleem il y a une répétition de redondance dans la Torah est mort vers Marta Aleem le rachis nous apporte donc le drouche il dit pour dire aux parents de faire attention à leurs enfants mais on vient de dire que d'après de nombreuses chitodes rapadates et tout que s'il fait un sourd dans la Torah on le laisse faire Dagmar répond non il y a une différence qu'il le fasse de sa propre initiative c'est une chose mais moins de lui mettre dans la bouche moins de lui faire la chose ça interdit la Torah ça c'est clair les parents poussent un enfant à faire une avéra pour eux c'est interdit mais je descends d'une Darga en vous racontant tout ça je vois que ça devient complexe si c'est la première fois que vous entendre ça je pense que c'est un peu complexe ne vous inquiétez pas je vous ferai un petit résumé mais je pense que le concept est intéressant donc c'est intéressant de le dire par contre si maintenant on descend d'une Madriga on ne parle plus maintenant d'un essour de la Torah d'un essour des Rabbananes seulement et bien sur ça il y a une discussion d'après le Rambam c'est interdit de donner un essour des Rabbananes à un enfant directement du genre voilà prend un biberon et va être premier dans la rue il interdit ça encore une fois si l'enfant prend l'initiative de lui-même il prend le biberon et il le laisse mais je ne sais pas maintenant je lui donne je lui donne un sidour va à la choude avec ça le Rambam interdit le Rashba permet Admurazaken et Mishnabura son son prime s'appuie sur la chita du Rashba qui permet donc le terme technique l'issfotbe yadayim donner avec ses mains les mains des parents dans les mains des enfants le Bédine en amourant de l'enfant pour fin ils sont des Rabbananes seulement ça c'est permis ça c'est Allah on tient comme ça on tient comme ça Mishnabura tient comme ça donc je vous résume ce point là qui est permis de dire à son fils voilà vous avez un enfant prends ton sidour prends ton marzor c'est Kippour voilà prends ton marzor oublie d'amener Rf Kippour amène-le maintenant on va dire mais je porte Kippour je fais un iso des Rabbananes seulement c'est un katan il faut le porter s'il ne veut pas il ne veut pas tant mieux il a de la maturité il ne veut pas mais sinon je peux lui dire il y a une choude de Rabbananes qui parle de ça il y a un shoel qui a demandé voilà il voulait même permettre de donner le sidour au petit pour que le père prie avec à la choude Rabbananes qui fait guère il dit non ça c'est surprenant mais par contre donner le sidour ou le marzor à l'enfant pour que l'enfant prie dedans en arrivant à la choude ça c'est permis et il ajoute même il ajoute même il ajoute que le père il peut aussi ruser c'est à dire il peut dire à son fils voilà ce sidour ce marzor tu le prends pour toi en arrivant à la choude le petit il lit un peu dans le marzor et l'en profite après le papa peut lire avec son fils même lui demander de lui prêter ça c'est permis donc il peut ruser mais 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 il faut bien comprendre que on est dans l'étape où on demande à l'enfant un iso de Rabbanane seulement pour l'enfant on fait faire un iso de Rabbanane un enfant pour l'enfant c'est une discussion le rajba permet et on s'appuie sur ce rajba très intéressant si l'enfant il a oublié quelque chose ou bien on sait que l'enfant ne pourra pas tenir jusqu'à une heure deux heures de l'après-midi toute la tuile sans manger on n'a pas pensé à amener quelque chose avec soi on peut donner les gâteaux à l'enfant on dit bon prends ces gâteaux avec toi pour la choude je précise encore quand je parle de porter parce que dans l'immense majorité des rues en route à l'arête sont considérés comme des carmélites comme ça dit le Rama comme ça dit le Morazaket carmélique c'est une interdiction des Rabbananes et le Torah on a le droit de porter mais les Rabbananes c'est un sourd et donc dans cette interdiction de porter d'aller à la choude à l'hierre brunoise à l'hierre brunoise à Saint-Georges des banlieues parisiennes c'est des carmélites carmélites qui sont des Rabbananes on peut dire aux petits écoute prends tes gâteaux prends ton sidour on va amener à la choude pour toi c'est pas mon il y en a moi bon bah une fois que c'est à la choude et qu'il est amené pour toi tu dois en profiter mais en tout cas il peut le faire voilà donc là les deux étapes qu'on vient de franchir je sais que je dis beaucoup beaucoup de la choude comme ça en quelques petites minutes comme ça mais peut-être qu'avant de faire un résumé une deuxième fois et avant de passer à la troisième troisième volet le troisième volet ça sera demander à un enfant de faire une avérale pour l'intérêt du gadol de l'adulte ça c'est beaucoup beaucoup plus compliqué mais on va en parler quand même alors avant je me retourne vers vous et je vous demande est-ce que vous avez des questions c'est un sujet non c'est un sujet de quoi c'est pas écouté c'est pas de questions Gérard vous avez pas une question pour animer un petit peu pour moi c'est bon tout est bon très bien alors vous avez demandé à vos enfants d'ouvrir le frigo pour prendre le gâteau pour eux bon alors je donc si c'est bon c'est bon alors je vais continuer un petit peu je vais vous résumer ce que l'on vient de dire et plutôt avant de faire ce résumé je vais vous expliquer un peu la hakeha c'est quoi ces deux c'est-à-dire de dire qu'on laisse un enfant faire c'est discussion d'agmara katan okhen nevelot un katan qui mange de l'huissur est-ce que le bedi la hakeha est présentée par la hakeha dans la manière suivante c'est que la question est quand la Torah donne son commandement lorsque Hachem demande à Israël de mettre les philines de manger les kasher etc ça commence à la bar mitzvah comme chacun sait à la bar mitzvah vous avez tous entendu les drachot de bar mitzvah voilà à partir de ce jour-là tu es responsable tu as l'adulte tu as l'adulte etc est-ce que ça veut dire qu'avant d'arriver à 13 ans pour un garçon avant d'arriver à 12 ans pour une fille Hachem demande rien le commandement divin commence à la majorité avant il n'y a aucun commandement zéro commandement si c'est vrai que Hachem demande rien aux petits de moins de 13 ans aux petits de moins de 12 ans s'ils font une avérat aucune obligation je parle d'obligation je ne parle pas de préparation il n'y a aucune obligation de leur faire faire des choses Hachem vous m'en revient vous êtes comme les abdils les abdils comme un vous faites le commandement c'est tout rien à voir avec cette mitzvah rien à voir avec le fait de ne pas manger ça c'est le tzad sur lequel j'ai un peu à manger qui s'appelle un enfant qui france la Torah la Torah ne demande rien donc on le laisse faire ou bien il y a une autre manière de voir les choses c'est qu'en fait la Torah elle a donné l'obligation de faire les mitzvotes à un adulte comme à un enfant alors c'est quoi avoir mitzvah d'après ça la Torah elle donne une obligation mais dans le code civile il y a le concept de capacité la loi il n'y a pas la capacité vous savez très bien il y a même des adultes qui arrivent à se à se faufiler de ne pas payer certaines choses parce qu'eux ils disent qu'ils sont dépressifs ils ne sont pas responsables ils ont pris de la drogue et tout on a vu des catastrophes sous prétexte qu'ils étaient sous le fait de la drogue ils ne sont pas tôt mais c'est un concept connu que quelqu'un un fou on va dire un fou Rerech Chotebekatan qui nous dit comme ça Rerech un sourd muet il n'a jamais rien entendu donc il n'est pas un papa de nos générations on apprend avec le langage de l'époque il n'était pas donc il n'est pas responsable c'est comme un enfant donc il y a une manière d'expliquer la chose qu'un enfant il y a des mitzvot donc il doit les faire et la marée il a quoi seulement on ne peut pas punir un enfant il n'a pas la capacité de comprendre il faut une certaine majorité pour être puni le concept de punition du honesh il a fait un lave il prend trois plus coups il a fait ceci il a carré il a fait admita ceci ce concept ce concept de honesh de punition de punir c'est à partir de la majorité avant il n'y a rien dans la tête on ne peut pas incriminer on ne peut pas punir un enfant de 5, 6, 7 ans sachant qu'il n'a pas la majorité la maturité de comprendre l'importance de ce qu'on lui demande d'après ce tzad là je ne vais pas finir d'expliquer la chose alors on dit le bête digne mais là Frichot le bête digne il se doit de faire en sorte que les enfants ils mangent pas cher c'est mitzvot s'ils ne font pas ils ne sont pas punis mais ils ont quand même l'obligation de les faire et c'est ça toute la hakerah c'est ça toutes les choses qu'on est en train de lire c'est comme si mitzvot c'est comme cela ça veut dire à chaque fois dans quelle petite case on va placer l'enfant est-ce qu'on le met dans une case il n'y a rien dans le rio il y a mitzvot dans certains cas ils n'ont rien dit il n'y a pas de mitzvot point barre mitzvot de rabanane porté dans carmélite par exemple les rabananes les rabananes ils ont dit que cette interdiction n'existe pas du tout pour les enfants on ne leur demande rien donc ils portent aucun problème qu'ils n'ont pas porté ou bien non on peut dire que non les haramim ils ont dit que l'enfant aussi est obligé de ne pas porter dans carmélite de ne pas faire l'export des rabananes mais seulement s'ils le font on ne punit pas et donc voilà l'explication profonde de la hakira d'après cela puisque je vous ai dit que la douleur à laquelle et posèque même les mouchabour aussi posèque comme ça que pour une mitzvot des rabananes pour un essou des rabananes pardon et bien on laisse l'enfant le faire et mieux que ça on peut être mis faut c'est le terme technique on peut lui donner les parents pour lui faire faire la chose parce qu'on tient qu'ils n'ont plus d'obligation donc on peut leur faire faire la chose pas tout le monde pense comme ça c'est le rajma qui pense comme ça et on tient comme ce rajma dans les choses des rabananes donc sortez avec ce point là que quand un enfant vous voyez un enfant qui fait une histoire des rabananes non seulement on le laisse faire mais on peut lui faire faire la chose pour lui encore une fois donc reprenons les cas ouvrir le frigo avec la langue dedans amener son sandwich son gâteau à la choule amener son biberon à la choule amener son sidour à la choule tout ça c'est dans carménie c'est à son midrard banane on le laisse faire c'est la masquemade du rajma des postiles comme le rajma voilà donc ça c'est le deuxième volet maintenant je vais vous dire un cri douche encore plus grand encore plus grand qu'il faut utiliser avec beaucoup de prudence mais il est marqué donc il faut le savoir et éventuellement éventuellement l'utiliser s'il n'y a pas le choix alors le troisième volet donc je vous rappelle le premier volet c'est un enfant qui fait un histoire pour lui-même de sa propre initiative le deuxième volet c'est moi-même c'est l'adulte qui lui fait faire la chose dans la première étape on peut le laisser même faire un histoire dans la deuxième étape où c'est moi qui lui fais faire je ne peux lui faire faire qu'un histoire des rabbananes parce que c'est moi qui lui fais faire maintenant troisième étape je lui fais faire un histoire des rabbananes mais pour les besoins du galet alors là tout à fait autre chose tout à fait autre chose est-ce qu'on a le droit de dire à un enfant fais moi telle chose moi la vie je sais que ça me fait souvent sourire beaucoup de parents qui se permettent quand ils veulent la lumière ils amènent un bébé à côté de l'interrupteur et la laissent jouer bon après ce qu'on est en train de dire il n'y a pas de problème parce que si on le laisse jouer ça veut dire qu'il comprend s'il ne fait pas ça pour ses parents il fait ça pour lui s'il fait pour lui il n'y a pas de problème et si c'est dans la chambre du petit c'est pas ce qu'on a dit et que donc il allume pour lui-même pas pour nous on peut même lui dire d'allumer si tu as besoin d'une lumière allume c'est pour toi en supposant qu'allumer soit des rabbananes je m'entends maintenant je passe au troisième volet lui demander pour l'adulte ça c'est d'abord après est-ce qu'il y a un éther comme ça ou pas est-ce qu'il y a un éther bien ça je suis aussi curieux que ça puisse paraître je suis dans un en mouf de coulob je l'ai dit le rajma lui-même rapporte une preuve dans le mara shabbat que oui ça existe que des chorèches il existe un éther comme ça je vais vous l'apporter et on va voir ce que ce que le admour à Zaken dit là-dessus le mystère amoura n'apporte pas du tout du tout ce éther là de demander directement à un enfant de faire quelque chose à une sourdère à banane pour un adulte je parle comme l'utiliser comme si j'ose dire comme shabbat on peut demander à un goal faire une sourdère à banane on peut demander à un goal pour un adulte ce qu'on peut faire pareil pour un enfant demander qu'il fasse ce pour nous pour l'adulte bon alors il y a une remarque dans Shabbat je vous disais je vais vous rapporter rapidement le cas très très intéressant là aujourd'hui je m'attarde beaucoup sur les raisons des choses etc parce que ce sont des choses un peu étonnantes quand même il y a une discussion dans l'agmara si une espèce de légume qui s'appelle le keshout peut être ensemencé semé à côté du kerem à côté des raisins c'est vrai qu'il y a une histoire de la Torah qui s'appelle kilaya kerem mélangé comme ça du raisin avec des céréales et puis un légume il y a toute une discussion un safek dans l'agmara un doux dans l'agmara est-ce que cette espèce de keshout d'herbe est-ce que c'est plutôt un arbre ou plutôt une herbe donc on a un safek s'il y a cette interdiction de kilaya kerem bien c'est fait et c'est un histoire de rabanane en choutalaret kilaya kerem en choutalaret l'histoire se passe en choutalaret c'est un histoire de rabanane au pire l'agmara elle dit elle propose il n'y a qu'à donner une petite proutin un petit enfant non juif il va lui-même ajouter ce chèque etc donc c'est un histoire de rabanane par un petit enfant goye on le permet pourquoi c'est pas par un adulte dans ces autres questions je ne vais pas trop rallonger c'est fait par un enfant l'agmara l'agmara pose la question suivante et ça va être la preuve du rajma pourquoi faut-il demander à un enfant non juif je ne vais pas demander à un petit enfant de mettre ce chouchou faire celui sur des rabananes de là le rajma nous dit on a une preuve qu'on a le droit de demander à un enfant de faire un issue sur des rabananes pour les besoins de l'adulte comment répondre les autres ceux qui ne sont pas d'accord avec lui c'est une autre question profonde le rajma rapporte ça et le agmara est possé comme ce rajma oui l'agmara qui dit qu'on peut demander à un enfant de faire un issue sur des rabananes pour l'adulte seulement quand l'agmara demande il n'y a qu'à le faire faire par un petit enfant vu pourquoi par un un enfant non juif l'agmara répond avec un enfant juif on a peur qu'il s'habitue à la nuisse donc il y a quelquefois des choses qui sont en soi permis pour un enfant mais on a peur qu'il s'habitue parce que c'est un enfant mais on a peur qu'il s'y habitue et quand il grandit il continue alors l'agmara dit on voit comme il a dit on peut laisser faire un issue des rabananes maintenant il y a un problème peut-être qu'il va prendre des mauvaises habitudes mais il y a des cas où il ne va pas prendre de mauvaises habitudes il y a plusieurs cas qui sont cités où on ne craint pas cette chose qu'il prend un autre je fais une petite parenthèse dans ce que je suis en train de vous dire c'est une entrave que vous avez certainement pratiquée lorsqu'il y a une brite milan un jour de taanite par exemple on fait le qui douche et on donne du vin à l'enfant donc vous voyez qu'on utilise un peu ce principe à savoir qu'on fait faire un issue à un enfant ça c'est pour les besoins de l'adulte pour que l'adulte puisse faire la brite milan il y a d'autres cas aussi et bien on voit que oui le minac c'est le ferme pour Rium Kippo il n'y a aucune discussion on en parlera peut-être plus tard en tout cas pour les autres à l'Aignot oui on a le grand on fait le qui douche on donne à l'enfant je vous rapporte un autre cas on a eu un marassé comme ça dans notre quai là une petite parenthèse je ne perds pas le fil de ce que je suis en train de vous dire mais c'est pour donner des cas plus concrets il y a même une brite milan chez un balabaït on a appelé le Rav et on a demandé au Rav de faire le qui douche pour la brite milan afin de faire la nomination d'enfant on fait on dit on donne le nom mais en général la brite milan se fait avant qu'on ait fait qui douche donc le Rav n'a pas le droit de goûter le vin enfin de boire du vin après la tequila et avant d'en faire qui douche qui douche on n'est quitte que si on a bu du vin ou voilà on a un peu un gâteau après ou peut-être dans certains cas un deuxième verre de vin en tout cas on n'a pas le droit et même si le Rav il a déjà pris la précaution de faire son qui douche avant la brite milan pour ne pas avoir de problème mais il faut il faut dire à toutes les attention messieurs ne touchez pas ne goûtez pas le vin parce que vous n'avez pas fait qui douche alors qu'est-ce qu'on fait souvent dans ce cas là on donne le vin à un petit enfant il se redonne l'enfant pas le droit on ne lui vend plus avant qu'il douche mais pour un enfant on permet donc on lui fait faire un enfant pour mon bénéfice ce dont on est en train de parler sachez que ce sont des choses qui ont des conséquences donc de très très nombreuses à la croche c'est dans la suite d'autres films que je donnerai je vous ai apporté d'autres cas où on fait faire un enfant pour notre bénéfice la question se pose à Kipour alors on verra pourquoi Kipour c'est différent mais même Kipour c'est une brique mila à faire il fait la nomination avec un verre de vin bon il y a deux chitottes et dans un endroit de Mwazakane aussi dans un endroit il est marquant dans un endroit il est marquant de faire voir l'enfant revenons à ce que je disais maintenant donc on avait démontré que d'après l'Agmara on peut demander à un enfant de faire un essourde et un banane pour les besoins de l'adulte je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est énorme énorme ce que je suis en train de dire ça veut dire si vous avez dans un univers on n'a pas fait de rouvre il faut aller chercher une bouteille de vin on peut envoyer un enfant chez le voisin c'est énorme énorme alors je me demande quand même oui mais attention l'Agmara répond qu'il y a un problème que peut-être l'enfant va prendre de mauvaises habitudes d'habitude on grandit ça on m'a toujours demandé de faire ça donc il grandit il pense que c'est permis alors dans le Shohanaro Simon Shihmen Gimel Admurazakane il dit la chose suivante quand c'est l'histoire d'une mitzvah et que alors écoutez bien le mot on voit bien qu'on encadre on encadre le redoutin à la fin si on le fait Béakray ou l'histoire d'une mitzvah on peut être Miki je répète il s'ouvre des Rabbananes que l'on demande à un enfant pour les besoins d'un adulte pour les besoins d'une mitzvah et Béakray de manière fortuite pas habituelle combien c'est fortuite on va dire on fait ça deux, trois, quatre fois dans l'année bon ça s'appelle fortuite c'est pas les métiers comme ça donc ça veut dire cette zérate que les Chachanim ont faite que lorsqu'on peut permettre à un enfant de faire un essou mais on ne peut pas lui demander de peur qu'il prenne de mauvaises habitudes si on lui demande de manière ponctuelle on va dire rarement de manière de temps en temps on peut le faire c'est extrêmement intéressant on pourrait élargir le débat quelquefois il y a des personnes qui mettent des appareils d'apnée etc ou bien il y a des fois j'ai eu le cas il fallait appuyer sur un bouton électrique pour qu'une minuterie mette en marche un tire-lait la maman avait besoin de tirer le lait pour donner à l'enfant de très très nombreux cas comme ça ça existe de manière fortuite B.A. Cray de demander à un enfant de faire ces choses-là un grand grand sous-bouche je sais qu'il y a des gens qui sont très méquilles les enfants on leur demande tout mais c'est sûr quelque chose qui m'oppose formellement et on leur demande tout le temps mais d'après ce que l'on a dit ce soir on a un éther dans le droit de Mourazakène et d'autres vous avez dans les postes il y a le livret Haïm et d'autres qui disent qu'il y a ce concept comme je vous déchoute de même qu'on peut demander à un non-juice de faire une histoire des Rabbananes pour une mitzvah on peut demander à un enfant de faire une histoire des Rabbananes pour une mitzvah mais B.A. Cray vraiment rarement qui prennent de mauvaises habitudes donc on finit avec quand même un grand éther encore une fois je vous dis je ne pense pas qu'en un chiour comme ça ce soir vous avez tout retenu apparemment que vous voyez ça vous avez pris des notes mais sachez que ça existe donc le cas échéant sachez que si on a besoin il faut aller chercher un médicament à la pharmacie pour un malade il y a des cas où on a besoin sachez que ça existe d'utiliser un enfant un enfant pour faire un histoire des Rabbananes pas de manière régulière mais de manière fortuite comme ça en passant on peut le faire pour les besoins d'une histoire voilà j'étais un peu long j'ai donné beaucoup d'utilisation ce soir mais bon je pense que c'est bon parfois d'essayer de comprendre profondément comment on arrive dans les pairs en bâtissant comme ça des maracines de l'agmar est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Mesdames allez-y je vous écoute oui bonsoir dans tous les cas que vous avez cités quand vous avez parlé d'un enfant il s'agit d'un enfant jusqu'à quel âge ? jusqu'à 13 ans ah bon d'accord jusqu'à 13 ans ok tant qu'il n'est pas parmi de soir il n'y a pas de différence entre un petit il est clair que si on avait un de 4 ans il n'est pas avec un Khinour c'est beaucoup beaucoup plus facile de permettre parce qu'encore une fois n'oubliez pas si vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit bien qu'on peut permettre dans certains cas de demander à un enfant le Rama il dit le Rama il dit que c'est seulement d'un enfant qui n'est pas avec un Khinour c'est-à-dire à moins de moins de 5-6 ans mais que Admorazaken le Bet-Joseph permettent donc c'est sûr que plus il est petit et mieux c'est c'est évident d'accord 12-13 ans le Rama c'est à saut d'accord merci allez il y a autre question je pense que vous en avez le cas du frigo c'est très très fréquent on a besoin de trouver comme ça des consignes le petit ou bien le petit on lui dit va me chercher quelque chose dans la salle à manger vous savez que pertinemment que le petit va lui mettre la lumière pour lui bien sûr pour chercher l'objet il ne fait pas ça pour nous c'est bien de savoir que ça s'est permis c'est-à-dire ruser créer des situations où on sait que l'enfant va pour son pour son conflit personnel ça nous rit le personnel qui va faire quelque chose dont on va se servir après comme le cas le cas type de la marge de la pedate que je l'ai dit elle est promenée avec des petits pour des petites pour retrouver les clés et des perdus dans le riche t'arras bien autre question vous pouvez poser des questions de manière générale il n'y a pas que les questions du chiot vous en avez d'autres je suis à votre disposition c'est bon Gérard vous êtes toujours avec nous oui je suis là alors animer un petit peu comment animer un petit peu moi je vous pose une question quand est-ce que ma chère arrive bien Gérard il m'a dit de ne pas le dire alors ça va je viens de raccrocher avec lui je viens de raccrocher avec lui je te téléphone avec lui il m'a dit surtout ne le dis pas dis-le en tête à tête mais ne le dis pas comme ça sur ton raison c'est une question qu'il a demandé à l'agmarin de Sanhedrin il a répondu il a répondu donc il faut croire qu'on n'a pas été chômés encore tout ce qu'il nous demande en tout cas nous on s'accroche et on sait que chaque acte que l'on fait il apporte sa cote-part il apporte son grain de sel et que ça ne va pas tarder Amen Amen Rab s'il vous plaît est-ce possible de demander une question en dehors de enfin au sujet de Shabbat vous en avez parlé mais je je ne suis pas très sûr en ce qui concerne un plateau approchez-vous du micro approchez-vous du micro oui au sujet du plateau de bougies qui est sur la table le Shabbat est-ce qu'on peut le déplacer pour Shabbat excusez-moi qu'est-ce qu'il y a sur la table le plateau de bougies avec les bougies avec le chandelier un plateau avec les chandeliers et une fois qu'elles sont éteintes dans quel cas on peut les déplacer de la table pour pour récupérer la place alors bon votre question me me réveille que peut-être que pendant une semaine nous deux on va on va faire d'autres à la frotte de Shabbat que les la frotte elle-même on y a un peu sur une frotte moukté alors votre question c'est une question classique question classique on a un principe que lorsqu'on a un objet moukté qui est posé sur une table ou sur un plateau ou sur n'importe où sur ce qu'on appelle un bassis c'est un mot en bas de la parole le bassis le support du moukté prend le même digne que le moukté qui est par-dessus donc de même que je ne peux pas déplacer les chandeliers je ne peux pas déplacer le plateau maintenant il y a une solution pour arriver à une situation où le plateau ne va pas prendre le même digne que le chandelier comment ? je m'arrange pour que le plateau ne soit pas bassiste ne soit pas un support que de l'objet moukté mais que ce soit l'objet le support d'autres choses par exemple vous mettez une khala le cas classique c'est une khala c'est-à-dire quelque chose qui est rachouze en shabbat pas seulement du point de vue monétaire mais un sidour quelque chose qui a une valeur donc en faisant cela le plateau en question devient bassiste devient support et du pain qui n'est pas mouksé et du chandelier qui est mouksé or un bassiste un support qui est bassiste et d'avoir à saut et bassiste et d'avoir à moutard qui est un support pour l'interdit mouksé et support pour que je vous ai permis qui n'est pas mouksé et bien le support ne devient pas mouksé puisque le support ne devient pas mouksé le plateau donc vous avez le droit de déplacer le plateau avec le chandelier par dessus et je vais ajouter ça va peut-être vous étonner on a le droit même de déplacer avec le chandelier allumé bien sûr c'est bien l'intention de ne pas aller trop vite parce que ça va être psychréché ça va être sûr que vous allez éteindre ça s'interdit quand c'est psychréché ça veut dire sûr mais si vous allez doucement c'est pas du tout sûr que ça s'éteigne et donc vous allez le droit de déplacer même si ça s'éteint c'est pas grave parce que vous l'avez déplacé de manière que normalement bon c'est pas forcé que ça s'éteigne donc c'est motard c'est permis en deux mots je réponds qu'il faut vous arranger pour que le bassiste ne soit pas ne soit pas mouxé mais attention il faut que cet objet non mouxé soit posé sur le plateau tout benach machote ça veut dire au moins d'allumage quand on met le et ça doit rester jusqu'à la nuit si on l'a enlevé après c'est pas grave si sur le plateau il y avait une khala depuis l'allumage des bougies jusqu'à la nuit après vous enlevez la khala vous la mangez le plateau n'est pas mouxé pour le déplacer voilà oui j'ai compris mais pourquoi le chandelier ne devient pas pourquoi le chandelier il lui il est permis de le déplacer alors que c'est le plateau qui n'est plus mouxé mais le chandelier il reste mouxé enfin c'est mouxé mais lui je ne déplace pas directement le mouxé je déplace le plateau alors la formule c'est tiltul minatsad c'est-à-dire je déplace le chandelier minatsad de manière indirecte puisque je déplace l'objet non mouxé et j'ai besoin du mâcom c'est pas que ça que vous le déplacez parce que vous avez besoin de place vous voyez le chandelier j'ai le droit ou bien vous avez besoin du support dans un autre endroit disons votre plateau il y a le chandelier à côté il y a de la place encore on lui met autre chose dessus donc c'est pour le besoin du chandelier du plateau ou pour les besoins de la place qu'il occupe sur la table c'est le droit donc le mot c'est petit tout minatsad c'est un petit tout c'est un déplacement indirect d'un objet non mouxé je déplace je déplace le plateau ah maintenant il y a le chandelier qui est en train d'être bougé mais il est bougé de manière indirecte je ne le prends pas dans les mains pour cette d'accord merci bien très clair voilà donc merci beaucoup la semaine prochaine on fera d'autres halakines c'est infini il y a beaucoup de choses à connaître ça sera l'occasion d'aborder ces sujets bonsoir merci bonsoir et Rav Zerbib merci merci Rav voilà donc à très bientôt et n'hésitez pas à faire je ne sais pas si les gens font de tout ce qu'on dit c'est important de voir de réécouter ou de prendre des notes ou de réécouter parce que c'est surtout aujourd'hui je vous ai fait un jour on va dire un jour de Yul avec toutes les différences si l'enfant il fait pour lui si les parents ils font pour l'enfant si les parents ils font pour eux-mêmes c'est quand même c'est un gros tableau à faire et pour que ce soit clair ça prend du temps voilà bon courage et bonne soirée à très bientôt merci beaucoup merci bonsoir